Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sodeco Rénov' où je vais vous apprendre à enlever du papier peint. Quand on a acheté cet appartement, il y avait du papier peint qui recouvrait absolument tous les murs. Quand je dis tous les murs, c'est l'entrée, la salle de bain, oui c'est possible, la salle à manger, la chambre et le salon. On a dû jouer avec les différentes spécificités, par exemple dans la salle à manger, où le papier peint partait juste en tirant les deux couches, aucun problème. Dans la chambre, on a fait face à un vrai dilemme puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait deux couches complètes de papier peint et encore il y avait un enduit qui avait été mis entre la deuxième et la première couche. Donc on a pris différents outils pour pouvoir enlever ce papier peint. Des petites raclettes comme ça, à sortir un petit haut du jour, qui viennent du coup de chez Kiboutou et on a aussi loué une décolleuse. Je vous montre la bestiole, comme j'aime à l'appeler. Elle est composée d'une grosse centrale ici, dans laquelle on vient mettre de l'eau pure, je précise, et ce petit bout qui vient en fait s'appliquer contre les murs pour l'enlever. Notre technique du coup pour enlever le papier peint sans trop de difficultés, ça a été de commencer par enlever en fait la première couche directement à la main puisque nous on avait du papier peint qui était quasiment imperméable dans toutes les pièces. Donc on a tiré sur la première couche et ensuite on a continué en appliquant la raclette sur les murs en passant comme ça doucement pour humidifier, on décolle et ensuite on vient tirer le papier peint. On a aussi deux produits qu'on a acheté mais qu'on n'a pas forcément utilisé pour l'instant pour rendre les murs nets après l'utilisation mais ça ça viendra plutôt dans un second temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2